On immerge un bloc d'aluminium de 0,338 kg dans un récipient rempli d'eau. 0,125 kg d'eau déborde. Calcule la masse volumique de l'aluminium. D'abord, nous écrivons les données. Nous savons que la masse de l'aluminium est de 0,338 kg. Ce que nous cherchons, c'est la masse volumique de l'aluminium. Par conséquent, il nous faut le volume de l'aluminium. Et le volume de l'aluminium est égal au volume de l'eau déplacée. Nous savons que la masse volumique de l'eau est de 1000 kg par 1 mètre au cube. Donc, de 1000 kg par 1000 décimètres au cube. Donc, nous concluons que 1 kg d'eau correspond exactement à 1 décimètre cube d'eau. Mais attention, ceci n'est vrai que pour l'eau. Par contre, 1 décimètre cube, c'est toujours 1 litre, peu importe de quel liquide il s'agit. Nous pouvons donc dire grâce à ceci que 0,125 kg d'eau correspond à 0,125 décimètre cube d'eau. Et donc, ceci, c'est le volume du liquide déplacé, c'est-à-dire le volume du bloc d'aluminium. Nous exprimons ce volume en mètre au cube. Maintenant, nous avons tout à notre disposition pour calculer la masse volumique de l'aluminium au moyen de cette formule. Dans cette formule, nous remplaçons m par ce nombre et v par ce nombre, comme ceci. Et ce quotient donne 2704. Vu qu'il y a toujours des erreurs de mesure, nous pouvons donc en conclure que la masse volumique de l'aluminium vaut à peu près 2704 kg par mètre au cube. Voilà. Voilà. Voilà.